Voici le numéro 11 des 1V, présenté ici par Nicolas Simon du Hara du Saz. Alors, des 1V qu'on a vu s'imposer à Hauteuil, effectivement, il faut se souvenir des victoires à Hauteuil de des 1V. La victoire dans le prix des Platanes, une épreuve extrêmement convoitée. Il a épatu des bons chevaux, de Jassine Montreux et de Invictor, l'un des meilleurs 3 ans de sa génération chez Guillaume Maquer, Invictor. Il a aussi terminé 3e du prix Georges de Talé 3, la préparatoire officielle au prix Cambacérès, le Georges de Talé 3, c'est un groupe 1. Et lui, il a terminé 2e aussi du prix Général Saint-Didier, groupe 3, c'était sur le feu hippodrome de Anguin. C'est un cheval qui fait la monte au Hara du Saz comme son père, le fils, Early March, mort trop tôt. Il est mort très jeune, Early March, mais ça a été un excellent étalon du Hara du Saz. La mère est par Johan Quatz, qui fit aussi la monte au Hara du Saz. C'est donc une souche paternelle et maternelle à laquelle le Hara du Saz de Roger-Yves Simon est très attaché. Et il va nous en parler dans quelques instants, tandis que la grand-mère, elle, est par cyborg. Désinvolte, jeune cheval, qui se prépare ici à sa 2e saison de monte. Il est né en 2013. Un profit de l'obstacle, le seul fils d'Orly March à faire la monte en France, à 1 500 euros au Hara du Saz.